bonjour à tous aujourd'hui ça va être une vidéo très complète et bien intéressante j'espère pour la plupart de vous j'espère que ça vous intéressera vous incitera à réfléchir à certaines choses il vous donnera quelques bonnes idées n'hésitez pas à faire un petit tour dans ma boutique www.coffret-de-bijoux.com pour y voir mes jolies boucles dorées en revanche celles-ci elles sont en perles de bois rose vieux rose très jolie comme je vous ai déjà dit j'ai commencé un petit peu à prendre un peu plus soin de moi dans le sens où je j'ai décidé d'avoir un peu plus de produits naturels chez moi malgré que je me défends tout de suite que j'ai commandé quand même des produits de beauté encore des soins et j'ai quand même encore passé sur le site d'aromazon bon ça c'est vraiment pour faire mes propres cosmétiques j'ai quand même commandé des produits de soins sur un site pierrico docteur pierrico que j'attends avec impatience parce que j'ai commandé quelques produits qui m'intéressaient que j'avais envie de tester j'ai quand même décidé de faire attention à ce que je mange à ce que je mets sur mon visage sur mon corps ça j'ai commencé au début de ma chaîne youtube et je ne me rappelle pas quand est ce que ça a été parce que l'une de mes premières vidéos je vais vous dire ça si j'arrive à trouver et ben justement c'était sur la réduction des déchets sur les e qui contient qui sont dans nos produits de alimentaire pour éviter de les manger voilà j'ai fait cette vidéo là et je vais vous dire à tout de suite quand est ce qu'il a été fait c'est à ce moment là en fait on peut pas voir les plus anciens c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire vraiment attention je vais mettre ici j'ai parlé des additifs et me semble que c'était dans cette vidéo là et ça ça a été encore plus tôt mais enfin bon c'était quand c'était en 2015 grosso modo bon j'ai trouvé la vidéo si vous voulez voir un petit peu il n'y a pas que ça il y en a encore d'autres donc j'ai déjà commencé à en parler en 2015 il me semble en 2015 donc il y a trois ans déjà ça va faire presque quatre ans parce qu'on approche l'année 2019 et là j'ai justement évoqué beaucoup de sujets concernant les problèmes de peau comme là vous pouvez voir que j'ai pas mal de boutons j'en ai marre j'en ai jamais eu de boutons même quand j'avais été adolescente j'en ai jamais eu ma vie là j'en ai de plus en plus quand je le mange tout ce qui est chocolat bonbons bonbons j'ai arrêté déjà depuis un certain temps j'en mange plus alors que j'adore cette merde pardon le chocolat j'aime bien c'est la période de noël donc on a les petits chocolats ici là et je peux pas me refuser ce plaisir mais j'ai décidé vraiment de faire gaffe bon il ya des périodes quand j'ai envie que je vais les manger il y a des périodes vraiment qu'il faut que je fasse vraiment très très attention parce qu'autrement ben on tiendra pas longtemps et moi j'ai envie d'avoir une vie assez saine me sentir bien dans mes pompes et me sentir bien dans mon corps aussi donc voilà j'ai décidé de me consacrer un petit peu plus d'autant plus que j'ai j'y vais vers ce pas depuis 2015 déjà donc j'ai décidé d'entretenir encore plus cette idée que j'avais auparavant pour ça justement je me fais des petits mots parce que sinon j'oublie tout ce que je voulais vous dire voilà pour ça je souhaite je souhaiterais donc améliorer ma vie en commençant par la santé physique et psychique enfin physique et psychologique on va dire ça comme ça donc physique ça concerne tout ce qui est alimentaire cosmétique et le sport donc s'entretenir continuez à faire des efforts ne pensez pas que je parle dans le vide et que je ne fais rien si si je fais des choses rassurez vous mais c'est très compliqué à long terme je pense pas que ça se fait comme ça 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 un certain temps sur la santé sur le long terme aussi ça prend encore plus de temps que quand on n'est pas encore préparé suffisamment moralement quand il ya des petites choses qui vont pas dans la vie ou quand il ya des petits changements que vous n'y attendez pas et ben des fois ça vous gâche tout et puis ça vous redemande d'autant plus des efforts pour se consacrer à votre idée principale initiale et donc deuxième mot j'avais dit psychologique donc tout ce qui concerne aussi en fait la vie sociale donc moi ce qui me concerne il faut que je trouve vraiment un emploi pas dans le sens que je ne suis pas sociable enfin si je suis très sociable mais je n'ai pas besoin d'avoir autour de moi plein de monde ce que j'ai besoin c'est d'aller quelque part de gagner de l'argent et revenir à la maison avoir mon salaire à la fin du mois être satisfaite de servir à quelque chose donc faire mon travail correctement savoir le faire et savoir parler parce que je vous avoue hier j'ai démarché un petit peu les les salons de coiffure et les esthéticiennes pour leur déposer mes cartes de visite concernant ma boutique de bijoux et ben je vous avoue que j'arrivais pas trop à parler avec les gens on dirait une sauvage certes j'arrive à parler tranquillement sous dans une vidéo parce que je suis toute seule face à la caméra même si après vous regardez vous me posez des questions je vous réponds quand même je ne suis pas dans mon point mais c'est important c'est un point très important qu'il faut entretenir à donc cette comment la conversation avec les gens sinon après on s'y perd et surtout que d'autant plus ce n'est pas ma langue maternelle le français je commence à l'oublier mais bon heureusement j'ai quand même un copain qui est natif français donc voilà y'a pas de souci je n'oublierai pas cette langue quoi qu'il en soit puisque la maison parle toujours français mais c'est pas pareil parce que quand vous allez travailler c'est complètement un autre vocabulaire c'est une autre c'est d'autres gens enfin voilà ils vont pas faire des efforts pour forcément comprendre ce que vous avez envie de dire ensuite j'ai aussi marqué la lecture et la vision donc tout ce qui concerne il faut aussi faire attention au niveau de vocabulaire tout ça dépend beaucoup de ce que vous lisez donc lire des thrillers ça n'aide pas grand chose donc c'est sûr qu'améliorer le vocabulaire ça permet grâce à la bonne lecture de livres assez assez intelligent on va dire ça comme ça donc lire pour moi que je considère tout ce qui est histoire donc les livres historiques les livres sur la psychologie les livres sur après bon vous pouvez lire un petit peu la lecture détente mais enfin je pense que le mieux c'est d'avoir quelque chose de positif dans votre bibliothèque quitte à voir des livres historiques c'est autre chose c'est différent c'est de l'histoire vous ne pouvez pour rien c'est comme ça même s'il ya des choses négatives qui sont passées dans notre histoire mais c'est comme ça mais après je trouve que acheter en plus pour à leur dire ce passé à leur dire le futur à leur dire le présent par des thrillers par des trucs par des livres négatifs et très glock ben c'est pas la peine donc je pense que là je finis ma lecture et qui est vraiment un peu space et ensuite ben je vais continuer que dans une bonne humeur et m'entourer vraiment des choses qui me font plaisir et qui ne font pas déprimer tout simplement concernant tout ce qui est visionnage c'est pareil les films les émissions il faut aussi faire très attention à ce que vous gardez ce que vous partagez un avis avec les autres etc c'est très important de vous entourer de quelque chose de positif négatif vous le trouverez toujours ailleurs il y aura toujours des critiques il y aura toujours des gens qui sont jamais contents de quoi que ce soit il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas comme là par exemple ça fait chier il y a des voisins qui parlent juste là dans l'immeuble et moi j'entends tout dans l'appartement on me dégage toi c'est vraiment très chiant en plus de la machine à laver là bref donc on va s'entourer dans quelque chose de positif dans un but dans une bulle positive je suis désolée pour ce bruit voilà l'enfer et donc tout ça pour dire que même si j'ai déjà tout commandé je ne vais pas me débarrasser aussi vite de tout ce que j'ai les stocks sont là et sont pleins je vais les écouler je ne vais plus tout simplement les enrichir par d'autres produits de beauté ou de soins que je ne connais pas assez bien je vais bien regarder les étiquettes cette fois je viens regarder consulter les ingrédients bien les détectés et comprendre ce qu'il ya dans nos produits parce que sachez que les produits que vous ne pouvez pas enlever de votre peau tel que vous portez tout le long de la journée c'est à dire enlever c'est à dire que les gels douche les shampoins ça se rince donc ça peut être dangereux mais bon pas autant que par exemple concernant les filles tout ce qui est maquillage donc le fond de teint les crèmes pour la pour les crèmes pour le corps pour le visage ça ça concerne également les hommes voilà enfin tout ça ça reste sur votre peau toute la journée et sachez qu'il ya aussi des gens qui sortent le soir et puis après ils sont incapables de se démaquiller ils sont tellement fatigué ou se rensez le visage et se couche avec c'est très très mauvais pour votre peau donc il faut d'autant plus penser à tout ça il faut bien nettoyer la peau le soir avant d'aller se coucher il faut la nettoyer encore au matin après le sébum qui a pu s'accumuler pendant la nuit que vous avez transpiré etc enfin voilà il ya c'est tout un tas de choses à respecter dans votre vie pour pouvoir avoir une vie plus ou moins saine après c'est sûr qu'on n'est pas en sécurité de quoi qu'elle soit de quelle que soit la maladie etc de chacun même si la personne elle mène la vie saine vous n'y pouvez rien c'est comme ça mais je pense qu'on peut faire quand même les efforts qui dépendent de nous donc de donner une vie plus ou moins saine et de prendre soin de soi on est seul chez soi vous n'avez pas une deuxième je sais pas marie christine vous n'avez pas une deuxième claire comme moi vous n'avez pas une deuxième vous êtes unique donc prenez en soin prenez soin de vous prenez soin de votre vie de votre santé de votre santé psychologique de votre santé physique mentale enfin de vous quoi bon c'est un bon discours donc je pense que la vidéo il va être un peu longue mais je pense qu'elle va être néanmoins il va être très intéressante donc c'est sûr que voilà je vous ai dit qu'en quelques mois on peut pas tout changer il faudra un petit bout de temps parce que sachez que comme je vous ai déjà dit l'argent dépensé bon mine de rien c'est un argent qui dort mais maintenant je vais pas le jeter je sais qu'en trois quatre mois ma peau ne changera pas il m'en faudra encore des années parce que ça fait des années que j'utilise les mêmes crèmes enfin pas les mêmes mais je veux dire il y en a qui sont les mêmes mais il y en a qui sont enfin les crèmes avec tout ce qui est avec les procédés chimiques avec un plus ou moins quelque chose de naturel même si je faisais toujours un peu plus attention moi mais j'avais souvent des coups de blues ou des coups de dépression que je me permettais d'acheter beaucoup de choses je suis une acheteuse très compulsive très compulsive donc je me permets d'acheter souvent dès que je suis en état un peu pas bon pas bien je fonce vers l'ordinateur je suis même pas obligé de sortir je fonce vers internet et je sais j'achète en ligne et après je me dis je dépensais trop qu'est ce que je fais comment je vais vivre après enfin bon voilà voilà donc c'est bien qu'on puisse éviter ces situations là parce qu'après ça joue sur la psychologique et du coup on se dit que merde j'ai pas assez d'argent pour vivre comment je vais faire et ben en fait je pense qu'il fallait réfléchir avant de dépenser je me dis à moi ça je me dis ça à personne je me dis qu'à moi vous vous faites ce que vous voulez dans votre vie mais je me dis que franchement je ne peux en vouloir qu'à moi même à personne d'autre si c'est moi qui se sent piégé par toutes les promotions que je vois passer c'est mon problème je peux ne plus les voir je peux je peux jeter la publicité que je reçois des fois je peux ne pas faire attention à ceci à cela mais prêter plus mon attention à tout ce qui apprentissage des langues par exemple à mon tricot enfin mon travail et pas forcément à tout ce qui vingt tours facilité dans le sens où bah tiens je me sens pas bien aller je m'achète un truc quitte après à gagner un petit peu plus même si tu n'as pas de taf encore je sais pas comment tu vas gagner plus mais enfin il faut réfléchir la vidéo commence à devenir un peu plus sur les économiques sur la santé saine mais bon on va continuer avec la santé les économies on laissera pour après mais voilà c'est pour vous dire qu'il faut quand même faire attention à tout ce qui nous passe sous le nez dans le sens où c'est peut-être pas si important que ça ok la promo est passée mais aujourd'hui c'est toute l'année qui a des promos on n'est pas obligé d'aller courir pour prendre ceci ou cela oui ok pour la surjeteuse je suis d'accord j'ai acheté la surjeteuse comme ça vite fait parce que c'est un produit qui me servira de longues années parce que c'est quelque chose qui ne va pas me pourrir la peau ni ma vie parce que c'est quelque chose qu'au contraire va bien m'aider dans la vie et à 150 euros aujourd'hui je n'achèterai nulle part une surjeteuse donc oui il y a des choses qui veulent qui valent le coup pas d'autre voilà donc il faut vraiment savoir filtrer à tout ce qu'on voit ne pas tout prendre ce qu'on nous propose enfin voilà ensuite c'est ce que j'ai essayé de faire en fait de prendre soin de ma santé depuis 2015 comme je vous ai dit maintenant j'ai envie de le faire non pas essayer mais j'ai envie vraiment de le faire de le vivre parce que honnêtement à chaque fois je reviens vers cette idée là donc je pense qu'il faut vraiment l'accomplir cette fois parce qu'une fois pour tout au moins je serai et je verrai les résultats sur moi même et ça prouvera ce que j'avais à la base comme idée est ce qui était bonne ou mauvaise c'est sûr qu'on est tous tentés par les grandes marques par les offres je l'ai déjà dit on oublie souvent la qualité on prend plus en quantité les grandes marques ça veut pas dire forcément que c'est une qualité ça certes il ya peut-être plus de plus de contrôle au niveau de fabrication de certains produits parce que c'est une marque qui est chère qui nécessite beaucoup de contrôle tout simplement par sa célébrité et qui oui voilà qui demande beaucoup de contrôle et de surveillance mais ça veut pas dire non plus qu'ils sont blanches comme la neige et que tout va bien je ne parle pas des marques en particulier certaines marques en particulier je dis en général je pense que souvent il y avait même des reportages qu'on paie la marque on paie pas vraiment le produit qui est à l'intérieur mais on paie souvent la marque certes on paie aussi le pot qui peut être un verre qui peut être plus sympa et plus écologique que le pot en plastique mais néanmoins on paie quand même tous ces services là et pas la contenance du produit pas pardon on paie la contenance n'est pas le contenu donc aujourd'hui j'ai envie de tester mes produits pour savoir leur contenu savoir la contenance dans lesquels enfin le la poche enfin je sais pas la boîte le la bouteille dans quoi je vais les mettre c'est moi qui vont voir ça et c'est moi qui va les utiliser donc maintenant à aujourd'hui j'ai envie de vous dire que j'ai fait ces deux produits là par mes propres moyens donc ça c'est ça c'est un lotion raffermissante sur pour les peaux enfin raffermissante jeunesse là j'ai collé mon étiquette je voulais déjà montré dans une de mes vidéos comment la fabriquer et ça c'est une déodorant solide que j'ai fabriqué aussi moi même à la base de noix de coco que je vous ai montré que je vous ai aussi montré dans une de mes vidéos et aujourd'hui je les utilise vous pouvez voir ici qu'il ya déjà un peu moins que la moitié utilisée je l'utilise tous les matins et tous les soirs certes je suis obligé de mettre plusieurs pchits sur ma petite lingette parce que ce sont pas des cotons j'utilise mes petites lingettes que j'ai confectionné moi même mais voilà je l'utilise quand même j'aime bien la fraîcheur qui donne à ma peau j'ai acheté exprès le flacon en verre pour justement avoir un produit dans un verre j'aime bien bon ça j'ai réutilisé quand même le produit que j'avais mais bon la prochaine fois je ne pourrai plus l'utiliser je pense parce que ici il coince maintenant il sort en fait au départ je n'arrivais pas à le sortir bon bref il tournait pas enfin bon voilà c'est pour vous dire que on peut essayer de fabriquer quelque chose de soi même concernant cette lotion pour le moment je ne peux dire que des bonnes choses à part à son petite odeur qui me dérange un petit peu mais il est pas mal en soi mais je vous dirai ça dans les produits finis quand j'aurai terminé aujourd'hui ce que je voudrais vous dire tout simplement qu'est ce qu'est ce qui est comment ils sont composés ces deux produits là parce que la vidéo justement elle était partie sur le sujet d'ingrédients concernant les produits donc fait main fait maison lotion raffermissante jeunesse sur le site de recettes à romazone à partir de recettes à romazone et puis déodorant arbre à thé à partir d'une recette que je trouvais dans un petit magazine chez monoprix qui est en caisse devant les caisses ils sont vendus donc pour vous dire en commençant par lotion déjà sur leur site ils vous disent que ça coûte donc déjà c'est un lotion anti âge désaltérant raffermissant son coût est de 2 euros 50 vous vous imaginez il ya ici à 100 millilitres oui il me semble qu'il ya 100 millilitres 2 euros 50 où est ce que vous allez trouver un lotion à 2 50 100 millilitres ah oui peut-être chez action en effet mais vous ne savez pas combien de merde il ya dedans voilà après bon certes que l'utilisation est très restreinte c'est à dire que vous n'avez qu'un seul mois à utiliser tout ça c'est pas mal pour ceux ou celles qui n'accumulent pas les tonnes de produits n'utilisent que ça c'est sûr que j'en ai pas mal chez moi de produits bon mais je n'avais pas de lotion donc je me suis dit je vais l'utiliser assez rapidement là il est valable jusqu'à 19 décembre je les fabriquer 19 novembre j'ai tout mis ici sur l'étiquette on verra bien si ça me suffit pour un mois ou c'est trop enfin voilà après je mesurais les quantités niveau de fabrication c'est un niveau débutant et réalisation c'est cinq minutes franchement vous n'avez qu'à mettre et des produits dedans mélanger et puis voilà c'est fait après c'est 250 pour un produit c'est ce qui était marqué sur le site d'aromazone c'est pas moi même qu'il a calculé c'est sûr que j'ai dû investir dans la petite bouteille c'est au départ après je vais pas à chaque fois de m'acheter des petites bouteilles je garde souvent les contenants les conteneurs que je j'ai de mes produits usagés enfin que j'ai déjà utilisé j'essaie de conserver les pots les boîtes etc pour ne pas investir dans tout ça après c'est sûr que quand j'ai envie vraiment de me faire plaisir d'avoir une jolie boîte etc je m'en achèterai une mais comme je reste quand même dans le recyclage et réduction des déchets je vais éviter elle n'est pas si belle que ça c'est juste le verre qui a ses fins qui est fumé c'est joli mais après l'étiquette en soi elle est pas belle mais bon après vous pouvez vous faire des jolies étiquettes si vous voulez c'est sûr que vous n'avez pas des belles des belles boîtes qu'on peut le voir des fois sur votre étagère c'est pas marqué des marques de luxe etc mais écoutez ce qui compte je pense c'est votre santé n'est ce pas c'est sûr qu'après on a tous envie d'avoir une petite marque à la maison et se faire plaisir et se dire voilà j'ai testé ça c'est cool oui écoutez je vais continuer à utiliser tout ce que j'aime et je vais petit à petit aller vers un petit peu tout ce qui est naturel vous allez me dire bah les filles et la fille elle est maquillée jusqu'à pas possible et maintenant elle vient voir nous dire bah oui je suis désolée mais j'ai j'ai du maquillage à la maison donc je vais maquiller avec ce que j'ai j'ai déjà consulté un petit peu tout ce qui est mascara vernis à ongles à fabriquer avec aromazone bon j'en ai pas eu des bons retours des enfin j'en ai pas eu des bons avis à voir ça c'est bientôt je vais essayer de tester parce que bientôt j'aurai plus de mascara donc j'ai peut-être m'orienter vers aromazone pour tester leur mascara et les vernis j'ai pensé même garder des petits polides pour tester justement essayer de bien les nettoyer et justement pour utiliser les pinceaux de ces vernis là parce que je les aime bien comme ici comme bourgeois et puis on verra si ça fonctionne voilà concernant donc comme je vous ai dit c'était le prix de de seul déodorant de seule lotion de 50 mais pour acheter tous les produits bon si j'ai pas compté le flacon ça m'a ça m'est revenu à 15 euros 80 mais sachez que par exemple ici vous en prenez que nous sommes 50 millilitres là vous en avez 200 donc déjà vous en avez pour 4 utilisations donc vous pouvez vous dire que 15 80 divisé par 4 à peu près même par 5 puisqu'ils ont dit que c'est de 50 donc ça vous fait 5 5 produits en fait je sais pas si j'ai bien compté j'espère bien et puis concernant le déodorant bon le prix j'ai calculé moi même à peu près ça faisait à peu près 2 euros de dans les produits 2 euros par par déodorant et pour tous les produits c'est 13 euros 91 sachant que vous avez quand même des gros des grosses boîtes de 400 grammes de 800 grammes de 500 grammes enfin bon c'est des boîtes énormes qui vont qui vont rester là longtemps en fait donc oui pourquoi pas investir d'un coup très heureux dans d'eau dans d'eau qui va me durer que je vais refaire plusieurs fois et pourquoi pas investir 15 euros dans un leçon que je vais refaire cinq fois aussi écoutez la vie est pas belle si après vous allez peut-être me dire que bah oui tu as le temps tu fais tout ça je viens de vous dire que la leçon je l'ai fait en cinq minutes cinq minutes c'est rien dans notre lien absolument rien donc voilà cinq minutes vous pouvez vous conseiller vous pouvez vous consacrer à vous à cinq minutes pour fabriquer un leçon pareil déodorant bon ça m'a pris peut-être un quart d'heure parce qu'il fallait que je fasse fondre l'huile de coco il fallait que je la laisse refroidir refroidir mais bon ça n'a pas duré des masses non plus et comme j'ai beaucoup parlé évidemment la machine déconcentre mais alors complètement j'ai oublié de vous dire l'essentiel c'est que en consultant en fait tout ce qui est produit enfin tout ce qui est les ingrédients dans les produits que j'ai utilisé il ya des listes énormes de 40 produits de 20 de 30 enfin trop beaucoup trop même pas une dizaine c'est toujours plus qu'une dizaine et pour vous dire un petit peu c'est que mon déodorant fait maison on n'a que quatre produits 4 engrédients qu'il contient déjà c'est génial parce que vous n'êtes pas en train de vous poser des questions mais ça c'est quoi ça et ça c'est quoi et ça c'est quoi voilà huile de coco vous pouvez voir comment elle est à l'intérieur c'est une huile qui n'est pas liquide la fabrication de l'huile de coco vierge celle que nous conseillons vivement d'utiliser les conseils provient du site mon huile de coco point com c'est un très bon site où tout est bien expliqué il vous montre et vous explique tout un image et vraiment ils expliquent très bien le coco vierge est une huile obtenue sans qu'aucun produit chimique n'intervient dans sa fabrication la chair de coco est recueillie depuis des noix de coco fraîches cette chair est ensuite broyée filtrée puis pressée à froid on obtient alors du lait de coco ce lait de coco est ensuite ébouillanté pour que l'eau de coco s'évapore il ne reste plus que l'huile qui sera filtrée pour être débarrassée d'éventuelles impuretés de quoi est elle composée l'une des grandes vertus de l'huile coco c'est de posséder des acides gras à chaîne moyenne appelé triglycérides moyens si ce nom ne vous dit rien sachez qu'il s'agit du produit naturel qui contient les bonnes graisses autrement dit les graisses qui permettent d'hydrater de réparer et d'être facilement absorbé et brûlé par le corps humain pas de panique devant ce mot de graisses toutes les graisses ne sont pas nocives bien au contraire aussi que l'huile de coco contient des acides gras saturés très intéressants d'un point de vue cosmétique ou alimentaire on citera par exemple l'acide laurique présent dans le lait maternel qui a la particularité de dégraisser les cheveux très efficacement et sans aucune toxicité enfin l'huile de coco contrairement à de nombreuses huiles végétales ne contient pas d'acides gras à chaîne longue c'est à dire des acides gras difficilement assimilable pour le corps est principalement stocké comme graisses au sein de l'organisme maintenant voyons la différence entre l'huile de coco vierge et l'huile de coco raffiné celle qui nous est conseillé par ce bon site et bien c'est l'huile de coco vierge je pense que je me tenir à leur conseil donc il s'agit de l'huile à sa forme brute et non raffinée obtenue grâce à la pression à froid de noix de coco fraîche cette huile n'a aucun additif le coco vierge je possède ainsi un maximum de vertus riche en nutriments et en antioxydants polyphénols cette huile pure et excellente pour un usage cosmétique son prix légèrement plus élevé que l'huile de coco raffiné mais ses propriétés sont bien plus intéressantes notamment pour les cheveux la peau les ongles ou encore les dents préférez les huiles vierges pressées à froid et non hydrogène et en clair ces huiles ne contient pas d'acides gras trans des acides gras reconnus mauvais pour la santé celle ci je ne sais pas si c'est une huile vierge c'est noté nulle part parce que je l'ai acheté chez action c'est une huile qui provient de belgique il ya peu de choses qui sont marquées en français c'est surtout voilà annoncé voilà c'est marqué c'est une huile de noix de coco raffiné donc c'est pas la meilleure huile qui pouvait être et pour le cause pour la cause bas elle coûtait pas cher elle coûtait dans les 6 euros alors que à peu près le même format non peut-être deux fois plus et ben écoute 12 euros donc je peux pas vous dire qu'il ya vraiment une grosse différence de prix même c'est plus avantageux d'acheter une huile d'origine vierge sur leur site d'ailleurs voilà elle est aussi dans un pot en verre et donc huile de coco raffiné notamment celle que j'ai dans les mains c'est une huile obtenue à partir de la chair de coco grâce à l'usage d'argile de blanc chimot dans un second temps l'huile de coco raffiné est chauffée à haute température pour être désodorisé certains fabricants peu scrupuleux utilisent d'ailleurs des solvants chimiques nocifs pour la santé il s'agit donc de bien choisir son huile préféré des marques qui ont fait leur preuve il ya un tableau sur le site vous pouvez consulter moins cher que l'huile de coco vierge huile de coco raffiné a des propriétés moins efficaces mais néanmoins impressionnantes oui elle peut néanmoins elle aussi sublimer vos cheveux votre peau vos ongles à condition d'opter pour des huiles de qualité donc oui les prochaines huiles de coco je vais prendre que de qualité je suis désolé pour le bruit de la machine à laver et donc voilà 18 raisons pour utiliser l'huile de coco et ben ils sont présents aussi sous une forme de tableau sur ce site comme ceci où c'est bien expliqué pour les cheveux ils protègent apaisent à votre cheveux lourds nourrit vos cheveux en profondeur favorise la repousse de vos cheveux pour la peau un hydratant naturel puissant un soin facile anti-vergéture pour les petits bobos il est cicatrice pour le visage c'est un antiride naturel et efficace contre les lèvres gercées pour lutter contre les cernes pour les dents un banc de bouche blanchissant un antibactérien naturel efficace pour une haleine fraîche pour la cuisine idéale pour frire une huile végétale bonne pour la santé un petit goût d'ésil mais aussi un déodorant démaquillant on va voir justement parce que c'est naturel et pour réaliser des économies voilà donc je pense qu'on a beaucoup 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 parlé de cette huile qui a des vraiment des effets impressionnantes sur notre santé bicarbonate de sodium la bicarbonate le bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude à but de langage ou carbonate monosodique ou carbonate acide de sodium employé dans la composition des pâtisseries industrielles ou hydrogénocarbonate de sodium en nomenclature moderne est un composé chimique inorganique donc ces utilisations les avantages notables du bicarbonate de sodium sur les produits chimiques habituel sont sa sécurité sa disponibilité ils sont faibles coûts donc le bicarbonate a de très nombreuses utilisations comme dans la maison dans les cosmétiques dans la pharmacie dans la garage dans le garage partout enfin vous pouvez l'utiliser quasiment sans danger bon après il faut vraiment bien mesurer les quantités ne pas en abuser non plus bien respecter les doses de vos recettes son coût est de 2 euros 99 sur un des sites je suppose que c'était au champ ou je sais pas enfin ça dépend des prix pour 800 grammes donc peu coûteux maïzena fleur de maïs où on appelle ça fécule de maïs son coût est de 1 euros 62 pour je ne sais pas combien il y en a ici pour 400 grammes donc aussi sur un des sites au champ je ne sais plus quoi enfin ça dépense ça varie pas plus de 2 euros donc la fécule fait aussi office de déodorant étalée sur les aisselles elle agira alors comme du talc et absorbera l'excédent de transpiration vous pouvez aussi fabriquer votre propre déo ce que j'ai fait donc fleur de maïs c'est un peu comme la farine de maïs et enfin le dernier produit c'est une huile essentielle d'arbre à thé déjà tout court pour vous expliquer un vraiment très brièvement qu'est ce que c'est qu'une huile essentielle parce que c'est un sujet à développer qui est très très long à dire dans une seule petite vidéo donc c'est une huile et une huile essentielle c'est un extrait de plantes aromatiques liquides concentré et complexe obtenu par distillation par distillation par entraînement à la vapeur d'eau de plantes aromatiques ou d'organes de cette plante c'est à dire fleurs feuilles bois racines écorces fruits une huile essentielle et de l'essence distillée de la plante aromatique elle est composée d'une centaine de molécules terpéniques et aromatiques particulièrement active et original pour la santé au quotidien attention et des fois et porte une autre désignation dans les produits pharmaceutiques ça dépend de son sa fabrication comment elle était obtenue par la vapeur ou par un autre procédé un peu chimique je crois et dans ce cas elle porte une autre un autre nom pas vraiment huile essentielle mais malheureusement elle est utilisée cet autre nom est utilisé quand même comme huile est un huile essentielle dans les produits pharmaceutiques donc à vérifier par vous même quelles sont les huiles qui ne sont pas vraiment les huiles essentielles mais qui sont les essences il me semble des fleurs ou des choses comme ça que ça s'appelle comme ça j'ai pas envie de dire des bêtises donc concernant notre huile donc d'arbre à thé c'est une huile purifiante à large spectre et très douce c'est une incontournable de l'aromathérapie elle est notamment recommandée en accompagnement lors des épisodes infectieux tonique assainissante protectrice elle est appréciée pour de nombreuses vertus son coût est de 3 euros 30 pour 10 millilitres attention il est assez fort en odeur par contre il faut faire attention dans les ingrédients se reproduit sur les quatre cinq premiers vous savez déjà vous êtes un peu fixé déjà il faut faire aussi attention au niveau d'étiquette si c'est marqué que c'est c'est par exemple une crème à huile de jojoba et que vous ne rencontrez pas du tout huile de jojoba aux ingrédients derrière et ben c'est que c'est faux donc voilà il faut vraiment faire attention au niveau de ça et puis concernant ma lotion raffermissante et ben là vous avez un deux trois quatre ingrédients pareil et je sais ce que c'est je sais ce que j'ai mis dedans et je sais quel est leur apport qualitatif on va dire ça nutritionnelle non puisque c'est pas un produit alimentaire mais qualitatif et pour qu'est ce que ça me m'apporte enfin voilà quel incident ça peut voir sur ma santé et ce que je fais éventuellement des allergiques mais tout ça je teste tout ça normalement avant de commencer de faire mon produit déjà pour commencer pour vous dire qu'est ce que c'est qu'un hydrolat ou on appelle aussi c'est une eau de distillation c'est un extrait de plantes aromatiques ou non obtenus par entraînement à la vapeur font partie des hydrolats les eaux florales obtenues à partir des fleurs et leur technique de fabrication est telle lors de processus de distillation dans un dans un alambique c'est à dire un vase les composés aromatiques des matières premières déstilées sont entraînés avec la vapeur d'eau condensée et récupérées dans un décanteur le destillat octonu est composé d'huile essentielle surnageant et d'eau de distillation dans laquelle s'est solubilisée une enfime partie de l'huile essentielle dans ce cas là on obtient un sous-produit de l'huile essentielle par ce procédé on obtient l'eau de rose et l'huile essentielle de rose de la même façon si on destille la fleur de bigaradier on obtient le nérolis et l'eau de fleur d'oranger voilà au moins vous savez déjà ce que ça veut dire un hydrolat parce que moi même je me posais des questions hydro ben bon ça veut dire forcément l'eau mais je voulais savoir un peu plus en détail exactement donc concernant hydrolat palmarosa il est réputé comme un actif purifiant dans la préparation de déodorants cet hydrolat est également l'allié des peaux grasses ou à problème ou des cuirs cheveloux sujet aux pellicules c'est aussi un actif de choix pour composer des soins pour les pieds c'est pour vous dire en gros grosso modo les détails vous pouvez voir sur le site aromazone le prix pour 200 millilitres et de 4 euros 50 hydrolat en sang associé à la méditation très énergisant hydrolat d'un sang sauvage aide le corps à se ressourcer et à retrouver ses énergies vitales incorporez dans vos cosmétiques maison il apporte du réconfort aux peaux matures ternes et abîmées le prix pour 200 millilitres et de 3 90 5 cosmétiques élastine booster c'est actif high tech 100% d'origine naturelle s'utilise dans vos soins maison pour redonner tonnus et élasticité à la peau et prévenir le relâchement cutané des études montrent qu'elle peut stimuler la synthèse de l'élastine son prix de 5 euros 90 pour 5 grammes rassurez vous vous en avez pas besoin de beaucoup pour à faire à votre lotion mais seulement d'une petite cuillère de 0 5 millilitres à peu près je me semble conservateur cosgar le cosgar permet de préserver efficacement toutes les préparations contenant une phase aqueuse des développements microbien ça peut être crème lotion gel produits moussants il est économique efficace et très simple d'emploi son prix est de 1 euro 50 pour 5 millilitres j'avais pas développé d'allergies sur quoi que ce soit donc je continue à utiliser les petits boutons que je vous ai dit c'est que du chocolat des sucres voilà d'ailleurs on va aussi parler de ça dans une de mes vidéos sur les ingrédients alimentaires sur nos étiquettes de consommation on va regarder tout ça et on va en parler aussi un petit peu plus en détail comme j'ai déjà fait ça en 2015 enfin voilà après ça dépend de choix de chacun mais je vous dis que tout est possible même si on est trop fifi on aime bien se maquiller etc j'ai pas dit que je vais arrêter aujourd'hui du jour au lendemain maquillage mais si je peux diminuer les dégâts on va dire ça comme ça donc ne pas en mettre sur ma peau plein de trucs qui sont pas bons mais peut-être moins ce sera déjà ça et puis ça fera aussi pas de mal à notre Mère nature je pense Ne pas la polluer avec plein d'autres trucs Qui sont vraiment vraiment pas bons Qui sont à base de pétrole Qui sont à base de tout ce qui est plastique Enfin bon voilà Là il y aura aussi une vidéo sur tout ça Les silicones et tout Là je vais m'arrêter là parce qu'elle va être hyper longue Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Je pense que la vidéo était assez complète Certes elle était assez longue Mais bien complète Je suis désolée encore une fois pour le bruit de cette machine à laver Mais je suis obligée de refaire mon linge Bon j'ai mal choisi mon maman Mais bon c'était une journée un peu La course contre la montre C'était le ménage, le passage Maintenant c'est la lessive Les soins pour moi même Enfin bon voilà Maintenant ce sera les montages de vidéo Et j'espère que ça vous a plu Ça vous a été utile N'hésitez pas à partager vos propres expériences Sur ce que vous faites aussi Concernant les produits naturels Si vous êtes pour ou vous êtes contre Si vous respectez aussi plus ou moins Enfin vous essayez comme vous pouvez Respecter un petit peu la nature Parce qu'aujourd'hui elle est très fâchée avec nous je pense Voilà Non je veux dire les humains Voilà voilà Et sur ce je vous remercie beaucoup beaucoup De votre présence sur ma chaîne De votre fidélité De vos gentils commentaires De vos soutiens De vos commandes Et je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501